Dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer des informations dans le DOM, c'est-à-dire récupérer en JavaScript des informations sur des éléments de la page web. Alors, on voit dans cette mémoire qu'il y a deux cadres bleus qui nous servent à récupérer des informations. Certaines informations sont récupérées directement depuis la fenêtre, notamment ces positions verticales, horizontales ou les styles des différents éléments, et d'autres sont récupérées directement à partir des éléments qu'on a sélectionnés et donc vont concerner les éléments qu'on a sélectionnés. Alors, je vous propose qu'on teste tout cela par cette petite démo qui va me permettre de revenir à l'aide mémoire et voir comment je l'utilise. Alors, si on me demande dans la console de récupérer dans une variable premier titre le premier titre de film de la page, eh bien, je me rappelle que j'avais déjà fait le sélecteur correspondant à cela. Alors, allons-y dans la console. J'avais fait ce sélecteur. Voilà, ici, pour récupérer le premier titre. Donc, je récupère le sélecteur pour commencer. Je refais entrer pour m'assurer que c'est bien le bon. Je retourne le chercher dans l'historique. Et donc, on veut quoi, là ? On veut récupérer, ah oui, directement le premier titre du film. Eh bien, je vois que j'ai cette propriété .innerHTML. Sous-entendu, si je traduis en anglais, le HTML à l'intérieur. Eh bien, ça, ça me semble bien de récupérer le code HTML qui se trouve à l'intérieur de cette balise. Puisque, à l'intérieur de la balise, en fait, il y a juste le titre du film qui est Nomadland. Donc, je rajoute ma propriété .innerHTML. Alors, visiblement, il n'a pas apprécié. Il me dit que ce n'est pas défini. Ah oui, parce que j'ai fait une petite erreur en le tapant. Alors ça, j'en profite. C'est un excellent exemple des erreurs que vous obtiendrez si votre sélecteur est incorrect. Regardez, si jamais ici, au lieu de mettre A, je mets quelque chose qui n'existe pas, eh bien, je vais avoir... Alors bon, le message est légèrement différent. Mais voilà, je vais avoir le message. Je n'arrive pas à lire une propriété de NULL. La propriété .innerHTML de ce qui précède. Et ce qui précède, c'est NULL. C'est vide. Il n'y a pas de réponse à ce sélecteur. Et donc, c'est un bon indice du fait qu'il faut d'abord tester votre sélecteur. Dans ce cas-là, il ne marche pas. Mais s'il fonctionne bien. Et que je ne fais pas d'erreur de frappe. J'indique directement .innerHTML. Et dans ce cas-là, je récupère bien le titre du film, entre guillemets, dans une chaîne de caractères. Alors, remarquons peut-être quelque chose. .innerText. Et ça, ça pourrait être pratique si jamais, dans mon titre de film, il y avait d'autres balises HTML. Par exemple, qui mettent des éléments en gras ou en italique. Dans ce cas-là, moi, si je veux vraiment récupérer seulement le titre du film en texte, je n'ai pas envie de récupérer ces balises. Et donc, vous allez voir que je peux aussi utiliser .innerText. Ça fonctionne très bien. Voilà. Ça me donne le même résultat dans ce cas-là. Mais voilà, si jamais il y a des balises, ça m'enlèvera toutes les balises qui sont à l'intérieur pour ne me renvoyer que le texte lui-même. Alors, on peut passer au défi suivant. Afficher dans la console tous les titres de films l'un après l'autre. Eh bien, là, je sais que pour avoir toutes les balises qui correspondent aux titres des films, il faut que j'utilise Query Selector All. Voilà. Enfin, non, pas voilà. Essayons de vérifier. Voilà. Oui, c'est bien les titres des films. Je vois, si je suis la mémoire, que quand j'ai utilisé Query Selector All, il faut que derrière, j'utilise un ForEach. Donc, allons-y. Je reprends mon sélecteur. Je fais mon ForEach pour finalement les sélectionner chacun l'un après l'autre. Et donc, pour chaque titre de film, je vais combiner ça avec ce que j'avais tout à l'heure. Je vais récupérer le texte à l'intérieur. Et tout ça, je vais l'afficher dans la console. Donc, faire un console.log de cela. Et là, en effet, ça m'a affiché à la suite les quatre titres de films. On passe au défi suivant. Afficher dans la console le code de toutes les balises H2. Eh bien, là, je vais pouvoir adapter assez facilement. Je récupère toutes les balises H2. Et cette fois-ci, je ne veux pas le texte qui est à l'intérieur. Je veux leur code HTML. Donc, .innerHTML. Et voilà mes balises H2. Ah, par contre, on me dit le code de toutes les balises H2. Là, c'est quand même gênant. J'ai l'intérieur de la balise H2, mais je n'ai pas la balise H2 elle-même. Eh bien, c'est peut-être le moment de tester la propriété outerHTML. Bon, ou avec un accent anglais un peu meilleur, outerHTML. Mais voilà, je vais continuer à parler un peu en franglais. Et donc, dire que j'utilise outerHTML. Ici. Et là, voilà, j'ai bien mes balises H2. En tout cas, leur code HTML complet pour chacun des titres de films ou chacune des balises H2. Maintenant, je vais afficher dans la console les URL allocinées des films. Alors là, peut-être que j'ai besoin de me rappeler où est-ce qu'elles sont. Je vois qu'elles sont autour des affiches de films. Et donc, en effet, c'est le premier élément A de l'élément LI. Si je veux récupérer l'URL, il faut que j'arrive à récupérer cet attribut HREF. Enfin, en tout cas, la valeur de l'attribut HREF. On avait déjà ciblé, il me semble, ces liens dans des balises. Pas vraiment. Si, non. Si, c'était ça. C'était nos liens ici. Non, ça, justement, c'était les liens dans H2. Ah, voilà. C'était ce query selector A. Mais sauf que ça ne correspond pas tout à fait à mes besoins. Je vais devoir refaire mon sélecteur. Puisque ce que je veux, c'est une balise A, certes, mais pas toute. Vous voyez, là, j'en ai trop. J'en ai 16, si je les prends toutes. Je voudrais, en fait, celles qui sont situées comme première enfant de la balise LI. Donc, elle est descendante de la balise LI. Ma balise A. Là, j'en ai encore deux fois trop. Eh bien, je rajoute la pseudo-classe health child 1. Oui, mais non, parce que, vous voyez, dans ce cas-là, je récupère à la fois L, qui est première enfant de LI, certes, mais L, qui est aussi première enfant de son parent, première enfant du H2. Et donc, en fait, non. Ce qu'il faut que je fasse, c'est plutôt que, pour toutes les balises LI, j'aille chercher leur premier enfant. Et donc, j'utilise mon raffinement de sélection en prenant, par exemple, first element child ou point children crochet 0. Ça va me permettre de tester cette autre façon de sélectionner d'abord tous les enfants. Ah, alors ça, c'est mauvais signe. Point children, ils refusent. Ben oui, puisque là, je suis en train de faire ça sur l'ensemble de tous les éléments sélectionnés. C'est comme si, après mon coût et select role, j'avais imaginé qu'il y avait une flèche directe vers le point children. Ce n'est pas le cas. Il faut que je passe par mon étape intermédiaire du for each. Donc, je reprends cela au cas où j'en aurais besoin. Oui, j'en ai besoin. Je le colle là, et donc là, pour chaque élément LI, je récupère son ensemble d'enfants. Je vais afficher ça dans la console. Voilà, à chaque fois, j'ai deux enfants. Une balise A, une balise div. Et donc là, en fait, ce que je veux faire, c'est récupérer le premier enfant, c'est-à-dire children crochet 0. Je vous rappelle que cette propriété children agit comme un tableau. Donc, je peux sélectionner son premier élément comme dans un tableau en faisant crochet 0. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec ça ? Eh bien, je veux récupérer finalement un attribut. Alors, si je faisais point attributes, bien voyons ce que ça donnerait, point attributes. Si je le fais après mon sélecteur, mais dans mon console.log, je vois que j'ai un attribut href, enfin en fait, j'ai la liste de mes attributs, mais je n'ai pas les valeurs des attributs. Ce qu'il me faut pour avoir les valeurs des attributs, c'est utiliser la méthode point getAttribute en mettant entre parenthèses, entre guillemets, quoi d'après vous ? Eh bien, tout simplement, le nom de l'attribut que je veux récupérer. Donc, je veux récupérer la valeur. Donc, on va faire ça. On va écrire, en fait, point getAttribute. Et puis, on va mettre, peut-être en un peu plus grand, parce que là, voilà, ça nécessite d'indiquer le nom de l'attribut href. Bref, et en effet, alors là, c'est un peu bizarre, j'ai le même, la même URL hallucinée pour chacun des films, mais visiblement, c'était bien le cas, je vois en survolant chacun, chacune des affiches, que c'était toujours la même URL hallucinée. Alors, peut-être parce qu'il y avait une erreur dans le code précédent en JavaScript de la page, mais en tout cas, c'est bien ce qu'on me demandait de faire, de récupérer cette information directement sous la fiche. Passons au défi suivant. Afficher dans la console le code couleur du premier titre de niveau 2. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà faire mon sélecteur de ce premier titre de niveau 2. Oups, ce serait bien de mettre query sélecteur en entier, voilà. C'est bien ceci. Et puis, je vais essayer, alors, je vais essayer ce qu'on trouve dans les mémoires, dans ce bloc de récupération d'informations, point style, point color. Alors, ça me donne une chaîne vide. Tiens donc, regardons ce qui a été indiqué par la suite. Il y a une différence entre la sélection du style qui correspond à l'attribut style de la balise et le style calculé par le navigateur. Ah, mais alors, ça explique peut-être ce comportement, puisque mes balises H2, effectivement, elles n'ont pas d'attribut style. Le style vient de la feuille de style. Et là, en l'occurrence, vient de la coloration par défaut des liens. Alors, attention, en fait, si je parle du titre proprement dit, il va être noir, le lien lui-même. Je peux vérifier le style, enfin, la couleur de mon lien. Je n'ai pas non plus d'informations, puisque je n'ai toujours pas d'attribut style dans mon lien non plus. Mais je peux désormais aller utiliser la deuxième méthode qui va me récupérer le style calculé par le navigateur. Vous voyez que j'ai besoin d'utiliser window.getComputedStyle, que je retrouve ici dans l'aide mémoire. Et si, à la place de mon sélecteur, il faut bien sûr que je mette mon sélecteur de titre H2. Donc, ici, je colle mon sélecteur de titre. Je me rends compte que j'ai énormément de propriétés CSS. Eh bien, je vais mettre .color pour récupérer celle qui m'intéresse. Voilà. Et alors, au passage, je peux remarquer, je ne sais pas si c'est visible ici, non, pas vraiment, que si jamais j'avais des noms de propriétés CSS avec des traits d'union, par exemple backgroundColor, eh bien, on va essayer le backgroundColor. Évidemment, je ne peux pas l'écrire avec le trait d'union. Sinon, il va croire que c'est une soustraction. Il va me dire, ah, problème, la variable color n'est pas définie. Et donc, dans ce cas-là, il faut réécrire les noms des propriétés CSS en camelCase, c'est-à-dire minuscule au début, puis majuscule pour chaque lettre qui suit un trait d'union, sans mettre les traits d'union. Et donc, là, je vois que la couleur de fond, c'est certes une couleur noire, mais aucune opacité, donc complètement transparent, finalement. Et là, c'était peut-être un peu décevant d'avoir la couleur noire pour le titre, puisqu'en fait, mon titre, il contient un lien. Donc, ce que je peux faire plutôt, si je veux être sûr que ça marche bien, cette propriété color, c'est de voir ça, mais pour le premier lien qui est contenu dans H2... Ah, mais pardon, ce n'est pas le premier lien. Qu'est-ce que c'est, attendez ? C'est le premier lien aussi ? C'est le bien de premier lien qui se trouve à l'intérieur. Et donc, voilà, je fais RGB 0, 0, 238. Enfin, c'est la couleur que j'obtiens. Ça correspond bien à quelque chose. RGB qui est un peu bleu. Voilà. Et pas rouge ni vert. Et donc, là, j'ai un petit moment de doute parce qu'en fait, il n'est pas bleu, mon lien, il est violet. Mais donc, j'essaie de me renseigner à ce sujet sur le web. Je vais voir que c'est un cas particulier. Si je tape GetComputedStyle couleur lien visité, je vois qu'on ne peut pas avoir cette information de la couleur des liens visités à cause du fait que ça permettrait de savoir si un utilisateur a visité un lien et donc d'avoir des informations privées à propos de la navigation de l'internaute. Et donc, finalement, dans ce cas-là, on va me donner la couleur de lien par défaut avant qu'il soit visité, sans prendre en compte le fait qu'il a été visité, c'est-à-dire la couleur bleue qui est identique à celle qu'on a en dessous. Eh bien, on en a fini avec les petits tests que je proposais ici. Mais bien sûr, n'hésitez pas à en faire d'autres. Allez, on peut peut-être quand même en faire un autre avec Windows. Ici, je peux le faire avec ScrollY. Voilà. J'ai zéro parce que je n'ai pas commencé à faire défiler la page. Mais si je fais défiler la page, je vais obtenir 218 sous-entendu. Le haut de ma page est désormais à 218 pixels. Enfin, le haut de la page affiché ici est à 218 pixels du haut de la page là. On voit en effet que si je vais le plus bas possible, je devrais obtenir une valeur supérieure. Voilà, là, je suis à 520 pixels du haut de la page. Merci. On voit en effet. La page est le plus basé en monitoring. On voit en effet. Je pense que c'est un peu de la page. On voit en effet.